Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pour les ouvriers qui étaient membres du syndicat, la plantation, réponse. Les ouvriers recevaient deux repas par jour et à chaque fois, nous recevions un bol de riz. C'est de façon générale ce qu'il se passait pour les ouvriers. Question. I'd like to refer to your function, besides being a technician to treat the rubber trees. Did you cut out any other functions? Answer. Réponse. In the union, my main function was to look after and to provide treatment to the rubber trees. Question. You already mentioned the duration of your work at the rubber plantation. That is, you also had experience working there since the Sankum Regnium and you continued working until 1975 or 1976. And then you resumed your work again in the rubber plantation union. And my question is to focus on the period between 1975 to 1977, that is, before you were arrested and sent to the security center and sent to the security center, did you work through the entire period? Or did you at one point stopped working there and went to work elsewhere? Answer. Between the period of 1975 to 1976, I was not a rubber plantation worker. In fact, I worked in a rice field in a village in Ratanakiri province. Question. When did you return through the rubber plantation that is during the Democratic Committee regime? Answer. I can recall it clearly. However, it happened in around mid-1976 when I was called to work in the rubber plantation to be in charge of the technical group. Question. You said you were in charge of workers for the technical group. Were you the supervisor of the technical group? Answer. Réponse. I could be considered a section chief and I took charge of four or five technicians within the rubber plantation. question. Thank you. Question. I'd like to refer to your WRI that is E3 slash 5172. in English. I believe it is in the first question and allow me to quote. until 1975 to 1976, I worked as a rubber plantation worker under the supervision of the Khmer Rouge. Unquote. Free translation. And Mr. Witness, that is your statement in your interview. However, you just made mention that in 1975 you did not work in the rubber plantation but you worked in the rice field. please tell us which version is correct. Answer. Réponse. It was difficult for me to pinpoint the exact date that I worked there. And what I could say is that after I left the rice field, I was assigned to work in the rubber plantation to be in charge of the technicians in the plantation. And that is what happened chronologically but I cannot give you the exact date. And I could only give you an estimate of the year that I was transferred to work there. Question. I tried to clarify the date because in the written record of your interview you provide a very clear date of your arrest. Now I'd like to refer to your ex-wife who was also transferred to work at a rubber plantation with you. Could you tell the court whether you two were transferred to the rubber plantation at the same time? Answer. We came together. We came together. We came together. Question. Question. Did you two leave a specific work site before you were transferred to work at the rubber plantation? Sorry. And . We left at the area of Tropenkrecht, like a commune that is in the Corm and Moom district, to work as a worker for the union. Et si oui, pendant combien de temps avez-vous travaillé dans la rizière à Tropien-en-Tchreil ? After the country plunged into chaos, I left the rubber plantation to live in Tropien-en-Tchreil and to work in the right fields there, until the time that I was called to work as a technician at the rubber plantation during the Democratic-en-Tchreil regime. Question. Yesterday, you testified that you stopped working in the rubber plantation in 1970, that is after the coup d'état, could you tell the chamber what you did between 1970 to 1975 and where ? Answer. After the coup d'état, I went to work in the right fields in Tropien-en-Tchreil commune. Question. So, does it mean that you came to work in the right fields in Tropien-en-Tchreil commune from 1970 and you continued working in the right fields there until your day of transfer to the rubber plantation ? Answer. I left the rubber plantation to go and work in the right fields in Tropien-en-Tchreil until the day that I was called to return to the rubber plantation. Question. You already responded to my question in relation to the reasons of your arrest. Can you tell the court the reasons for the arrest of your former wife ? And actually, I responded to that question yesterday. The arrest. I did not know the reasons for the arrest. And in fact, she was not told that she would be arrested. What I knew is that we were told to go for a re-education and we were asked to board a vehicle. Question. Question. So, that was the information that they provided to you when you were instructed to go to O-Kansai. However, while you were at O-Kansai, did they tell you or did you know the reasons for the arrest of your ex-wife ? Question. 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 La question, M. le Président, je voudrais refer à un document qui est E3-9357-9357, question réponse numéro 4. Sous-titrage ST' 501 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 Je ne peux pas dire le mois exact de l'exécution, si c'était en février ou en mars, tout ce que je sais, c'est que les jacquiers avaient meuri à partir de février. Donc, de février à juin, c'est la saison de maturation de jacquiers, l'avocat. Vous avez dit hier avoir été détenue au centre de sécurité de Hauc-Anne-Seine avec votre ancienne épouse, qui était enceinte à l'époque, enceinte de deux ou trois mois. Vous rappelez-vous l'avoir dit à la Chambre? La réponse est oui. La réponse est oui. Monsieur le Président, j'aimerais citer un extrait d'un document de trois barres, 93-57, question-réponse numéro 6. Quote. Je cite. Une fois que j'ai donné un extrait d'un document de trois mois, j'ai vu que les personnes minoritaires tient dans une string. Certains carried and some walked their children, all of them were about 20, 30 females. They were placed in the building with me. As for the males, I did not know. In about three, four days later, these minority people were told that they would be taken back to their birth district. Unquote. Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre, d'après cet extrait, si vous vous souvenez de moment où votre ancienne femme a accouché de votre enfant au centre de sécurité? I cannot recall the exact month when my ex-wife delivered the baby. What I can recall is that my child was born in 1978. Question. Do you recall the month when your child was born? Answer, no. I cannot. Auquel votre enfant est né? I do not recall it. Une réponse, non. Je ne m'en souviens pas. Question. Perhaps your child was born in February or March. Votre enfant est peut-être né en février ou mars. Est-ce exact? Answer. I cannot tell you that he was born in that month or of that year. Et si l'enfant est né à ce mois pendant cette année-là. Lawyer, thank you. Concerning your ex-wife, you stated that you two stayed together up until 1986. Is that correct? Vous êtes restés ensemble jusqu'en 1986. Est-ce exact? Answer. Réponse. I got divorced. I was separated from her in 1986, said the witness. Question. Nous avons été séparés en 1986. Réponsez-moi. Question. Did you two ever talk about the time when you two were detained in Okan-Sang Security Center? Answer. Réponse. We did not recall the past. We, from the time onward, was trying to do the best things for our future lawyer. Désormais, de mieux faire pour notre avenir. So, after the liberation or the fall of the Khmer Rouge, did you discuss any experience with your ex-wife about when you entered Okan-Sang Security Center? It was useless to recall the past experience in my family. So, I and my ex-wife never discussed the bad things that had happened to us. Moi et mon ex-femme, nous n'avions jamais abordé tous ces malheurs que nous avions vécu. L'avocat, je vous remercie. Question. Did you ever tell your ex-wife that you would come to certify before this chamber? Answer. Réponse. She is in Phnom Penh and I am living in Ratanakiri. Et moi, je vis à Ratanakiri. Question. Do you have any idea or do you know that your wife has some issue or is being called by the chamber? Savez-vous que votre femme comparaîtra à son tour devant la chambre de séance? Answer. No. Réponse. Non. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Le Président, merci. Je passe maintenant la parole à l'équipe de défense de Nunchia. Maître, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Témoin. Je n'ai pas beaucoup de questions à vous poser. Juste quelques-unes ce matin. Je vais revenir à l'histoire que vous avez racontée concernant Nunchia. Nunchia est la vésicule biliaire d'une femme. Ici, je vous ai bien compris. C'est une histoire que vous avez entendue, une histoire racontée par Nunchia. Et vous n'avez jamais vraiment vu Nunchia poser cet acte de vos propres yeux. Je l'ai vu, mais je n'ai pas vu Nunchia poser cet acte de vos propres yeux. Nunchia a raconté aux personnes qui se trouvaient à la cuisine. Et moi, j'étais postée non loin. Aviez-vous pu déterminer si la vésicule qui pendait à la cuisine était une vésicule humaine ou probablement la vésicule d'un animal? Comme je l'ai dit à la chambre hier, celui qui a apporté la vésicule biaire à la cuisine a raconté ce qui s'était passé aux personnes qui se trouvaient à la cuisine. Je le comprends. Peut-être qu'il voulait tout simplement vous faire peur. Il ne s'agissait peut-être pas d'une vésicule humaine. Est-ce possible que ce puisse être la vésicule biliaire d'un animal? Que cette personne ait pu vouloir faire peur aux personnes présentes, je n'en sais rien. La personne a dit que cette vésicule biaire appartenait à une personne humaine. Ensuite, il l'a accrochée à la cuisine. Passons à un autre sujet. Hier, vous avez dit, après votre arrestation, vous et votre femme, il y avait dix autres personnes de la plantation d'Evir qui avaient été arrêtées en même temps que vous. Est-ce exact? Réponse. Je ne saurais le dire. Je n'ai pas dit qu'il y avait dix personnes dans le véhicule. J'ai dit, il est possible que dix autres personnes aient été arrêtées ce même jour. Pouvez-vous dire à la Chambre ce qui est devenu de cette dizaine de personnes qui avaient été arrêtées en même temps que vous? Réponse. C'était les affaires de l'Ankar et je n'en avais aucune idée. Question. Vous les avez revues plus tard dans l'enceinte de la prison ou à l'école de rééducation de Okan-Seng? Réponse. Certains étaient enchaînés les uns aux autres. D'autres étaient détenus dans des bâtiments distincts. Mon épouse et moi, nous avons été détenus ensemble, mais nous ne pouvions pas discuter librement de nos conditions de vie là-bas. Je comprends, mais avez-vous revu ces personnes plus tard, peut-être en 1978, pendant que vous travailliez? Vous les aviez vues peut-être travailler dans l'enceinte ou hors du périmètre de la prison? Est-ce que ces personnes travaillaient comme vous le faisiez? Réponse. Il nous était assigné les mêmes tâches. Nous effectuons le même travail. En ce qui concerne le fait qu'on communiquait de nos fautes, les fautes qu'on avait commises, et ne nous était pas permis de le faire. Nous ne parlions pas de tel sujet. Question. Savez-vous si ces personnes, ces dizaines de soldats, peut-être, sont encore en vie aujourd'hui? Réponse. Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Après notre départ du centre de sécurité, nous cherchions à assurer notre avenir et à exercer notre profession. Donc, je n'ai aucune idée de l'endroit où nous ne sommes plus allés. Question. Hier, vous avez décrit deux incidents de personnes qui avaient été exécutées. Étiez-vous le seul prisonnier à avoir observé ces faits? Ou d'autres prisonniers peuvent-ils confirmer les faits que vous dites avoir vécu ou vus? Réponse. Je n'ai aucune idée s'il y avait d'autres prisonniers qui avaient vu cet incident. À ce moment-là, j'étais sur l'arbre à palmer, palmer à sucre, et j'ai vu ce qui se passait. Aviez-vous raconté à qui que ce soit ce que vous aviez vu? Avez-vous raconté cette histoire à qui que ce soit à l'école de rééducation? ou à toute autre personne après 1979? Après 1979, j'ai parlé de l'expérience de la fausse avec des membres de ma famille qui voulaient savoir ce qui s'est passé. Je vais poser la question différemment. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent confirmer vous avoir entendu raconter l'histoire de l'exécution, par exemple, des deux prisonniers de division? Y a-t-il qui que ce soit qui peut confirmer que vous lui avez raconté cette histoire? Réponse. Il semble que je n'ai pas discuté de cette affaire. avec les gens à l'entour. Tout le monde le savait. Il y avait des pratiquants de détention dans le centre de sécurité et que des exécutions y avaient cours. hier, le procureur vous a demandé quel était le nom officiel de l'endroit où vous étiez détenu. Vous l'appelez école de rééducation. Vous, souvenez-vous, si l'école de rééducation avait un nombre. Réponse. Anka was the one who assigned I do not know about that. Réponse. C'est l'emport qui prenait la décision. C'étaient les affaires de l'Encar et je ne m'en occupais pas. Je vais vous aider à vous rafraîchir la mémoire. Est-ce que le nombre 801 et 810 vous vous dit quelque chose? Non, ça ne me dit rien. C'est le témoin. M. le Président, je vais lire un très court extrait du procès verbal d'audition qui ne se trouve pas sur l'interface. Je viens juste de me rendre compte. il décrit la position de l'école de rééducation de l'école de rééducation 810 et 809. J'aimerais donc décrire le lieu et peut-être ça va rafraîchir la mémoire au témoin. La question est juste est-ce que c'est un document versé en preuve? Oui, E3-5173. C'est WRI anglais et en français. 002 72 667 68 et en Khmer 00 189 266. Y a-t-il des objections des parties? Je sais qu'il y a 167 documents sur l'interface. C'est le premier que le Conseil utilise et qu'il ne se trouve pas sur l'interface. Bien sûr, il peut l'utiliser, mais je me demande pourquoi. Le Conseil, cela n'est pas fait en mauvaise foi. Cela soit dit. Le Président, vous pouvez utiliser le document. le document. Merci. Monsieur le Président, le témoin dit, l'école de rééducation 810 se trouvait à l'ouest de ce qu'est aujourd'hui l'hôpital provincial. Mais je ne connais pas le nom de la rue. L'école se trouvait le long de la route allant au village de Toi. Cela vous dit-il quelque chose, Monsieur le témoin, à l'ouest de ce qu'est aujourd'hui l'hôpital provincial près d'un ruisseau. Et le comité situé le long de la route allant au village de Toi. Réponse. Ce document n'a rien à voir avec le village de Toi. Merci, Monsieur le témoin. Je vais poursuivre. Cette question vous a déjà été posée, mais je vais revenir sur le sujet. quel est le nombre de prisonniers entre 1977 et 1978 ? Vous ne connaissez peut-être pas les chiffres exacts. Mais il y avait-il environ 70 prisonniers en 1977 et une centaine en 1978 ? Réponse. Réponse. Je ne me souviens pas des chiffres exacts. Je n'étais pas responsable du décompte des prisonniers. Je comprends. Mais 70 prisonniers en 1977 et une centaine en 1978, est-ce que ces chiffres seraient plus ou moins exacts ? Réponse. 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 Le Président. Vous avez la parole. Quoi avec le cas principal pour les participants ? Monsieur le Président, je crois que le témoin a répondu plusieurs fois. Et qu'il a indiqué qu'il était incapable de savoir le nombre total de prisonniers. Donc il me semble inutile d'insister pour que le Conseil obtienne in fine à la longue la réponse qu'il souhaite avoir. Je pense que cela peut aider le témoin à se rafraîchir la mémoire si je lui donne des chiffres donnés par un autre témoin. Il peut dire qu'il y en avait beaucoup plus. ou que c'est une estimation plus ou moins exacte. Ou il peut dire qu'il l'ignore. Je ne pense pas que ce soit répétitif. J'essaie juste d'avoir un peu plus d'éclaircissement. Monsieur le Président, si ces chiffres proviennent de la déposition du témoignage d'un autre témoin, alors il devrait citer la transcription ou le Conseil à la barre d'audition du témoin. Cet élément de Président vient du document E3, 405, et c'est un témoin qui va déposer devant la Chambre le témoin de TCW 840. Question-réponse 8. Je ne vais pas donner des détails sur le témoin. C'est un témoin qui comparaît la semaine prochaine, et c'est de là où nous avons tiré cet élément de preuve. Monsieur le témoin, 70 prisonniers en 1977 et une centaine en 1978, serait-ce là des chiffres estimatifs plus ou moins exacts ? Est-ce qu'il y en avait un peu plus ? Ou un peu moins ? Réponse, cette question est répétitive. Comme je l'ai dit, je n'ai aucune idée des chiffres exacts. Il ne me partenaient pas dans les fermes de dépenses du témoin. J'étais le détenu, j'étais enchaîné dans ce bâtiment de détention, donc j'ignore tout de ces chiffres. Pas de problème, monsieur le témoin. Hier, vous avez parlé du travail que vous effectuez à l'intérieur du périmètre et à l'extérieur. Vous plantiez des patates et des légumes. Vous vous rappelez, si des prisonniers mangeaient également des patates et des légumes qui étaient cultivés dans l'enceinte de la prison et à l'extérieur ? Réponse. Cette question est répétitive également. Je l'ai déjà dit hier à la chambre. Les règles étaient ne pas s'enfuir et deux, ne pas voler. donc même s'il y avait de la nourriture disponible, on n'osait pas en manger, sinon on risquait d'être tués. Monsieur le témoin, ma question n'est pas répétitive. je voulais savoir si les prisonniers mangeaient des légumes et des patates que vous cultiviez. Et cette question n'a pas encore été posée. si les autres prisonniers pouvaient manger des légumes et des patates que vous cultiviez. Donc le conseil aimerait en savoir si quelqu'un d'autre pouvait manger des patates et des légumes cultivés dans ce centre. La question est également à savoir si ces patates et ces légumes étaient cultivés pour les détenus du centre. pour les détenus du centre. Si c'est comme ce que vous avez dit, Monsieur le Président, alors je peux répondre. Les patates et les légumes cultivés par les détenus leur étaient donnés, on leur a donné également des choux. Les patates étaient cultivées et préparées pour les détenus. Mais je ne sais pas si certains aliments étaient effectivement cultivés pour les détenus, mais j'ignore si d'autres aliments étaient envoyés ailleurs. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Ma dernière question. Monsieur le témoin, je vais vous renvoyer à notre procès verbal d'audition qui se trouve sur l'interface. E3 96 26. 0027 25 279 25 79 en français 00485 484 001 4240 version Khmer. Monsieur le témoin, nous avons ce témoin qui parle d'un chef adjoint du syndicat des travailleurs, qui doit être quelqu'un que vous connaissez vous-même, qui appartenait à une minorité ethnique et qui s'appelait Chat. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose ? Oui, Chat, c'était le chef adjoint du syndicat et je ne le connais pas. Est-ce que c'est correct qu'il appartenait à la minorité Chai ? Je ne connais pas ce Chad. Donc, vous saviez que c'était le chef adjoint du syndicat des ouvriers. C'est tout ce que vous savez de lui. Est-ce exact ? Je ne sais rien de cette personne appelée Chat. Mais peut-être que la traduction a une erreur. Mais est-ce exact qu'il y avait un Chat, un certain Chat, qui était chef adjoint du syndicat des ouvriers ? Est-ce que vous le confirmez ? Je ne dis pas que Chat était le chef adjoint du syndicat des ouvriers. Et si je connaissais certains chefs adjoints, je vous le dirais, car je suis ici pour dire la vérité. Je vous remercie, M. Pontol, pour votre patience et pour les réponses que vous avez apportées à toutes les questions posées. Vous arrivez au terme de votre déposition aujourd'hui qui contribue à la manifestation de la vérité en l'espèce. et votre présence au prétoire n'est plus requise. Vous pouvez retourner à votre lieu de résidence ou à un quelconque lieu de votre choix. La Chambre vous souhaite un bon retour. M. le préfet de l'étudiant, vous pouvez vous prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le transport de M. Pontol à sa résidence ou dans le lieu de son choix. La Chambre attendra à déposition de notre témoin de TCW 867, en rapport avec le centre de sécurité de Okunsen. L'heure est à présent venue de prendre une courte pause et reprendre à 10h20. L'audience est suspendue. ... ... ... ... ... ...